Le secours de l'Éternel Ombre protectrice, il se tient à droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Alors, nous voyons que le peuple d'Israël était souvent en déplacement. Voilà. Nous venons de lire un chant pour le pèlerinage. Comme je vous ai dit tantôt, il y en a 15 chants de suite. Quelle sorte de pèlerinage c'était? Pourquoi autant de pèlerinage? Est-ce qu'on se rendait toujours au même endroit? C'était des pèlerinages vers la maison de Dieu. Et si vous voulez savoir comment, d'où ça vient l'idée, allez lire dans l'Exode. Donc, ça vient de très loin dans l'histoire. Et puis, parce qu'à chaque année, il y avait trois grandes fêtes à Jérusalem. La Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles ou des tentes. Et c'était des fêtes pour tout le peuple, ce qui veut dire qu'il en arrivait du monde à Jérusalem, mais ce n'est pas tout le monde qui s'y rendait. Et puis, on a des épisodes qu'on lit, surtout dans le Nouveau Testament, où des gens reconnus pour leur piété. Siméon et Anne étaient au temple au moment de la présentation de Jésus. Vous vous rappelez que Jésus, Marie, il y a un épisode dans l'Évangile de Luc où Jésus et Marie sont partis avec Jésus pour fêter à Jérusalem, mais ils sont revenus sans Jésus. Le psaume 122, le suivant, nous parle un peu de l'état d'esprit de ces pèlerinages. On lit au tout début, « Je suis dans la joie » quand on me dit, « Allons à la maison de l'Éternel. » « Nos pas nous ont conduits dans tes portes, Jérusalem. » « Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. » C'est là que montrent les tribus, les tribus de l'Éternel, c'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Vous voyez que tout cela, c'est déjà dans l'esprit des gens là-bas. C'est la grande fête, nous sommes dans la joie. Même s'ils ne se sentaient pas obligés de faire le voyage. Ils étaient contents d'y aller, comme on est contents de célébrer un vol. Le premier verset le dit d'ailleurs, « Je suis dans la joie » quand on me dit. Peut-être que si on nous dit les rassemblements qu'on aura après pandémie, juste le nom nous fait sourire un peu. C'est ça, hein? Ça va être la grande joie, même s'il n'y a pas grand-chose. Pour faire le tour de qu'est-ce qui se vivait dans ces pèlerinages, nous allons voir en trois points. Partons, premièrement. Qui est celui, le nom de celui qui nous garde, et à quoi il ressemble notre gardien. Troisième point. Quelle sorte de gardien. D'abord, partons. Sachons que c'est long. Parce qu'il faut des bagages pour plusieurs jours. Déjà, juste la fête de Pâques, c'est huit jours. Et le voyage pour les gens du Nord, parce que là, je vais toujours parler un peu comme nous quatre dans la Bible. Voici le Nord, voici le Sud, voici l'Ouest et l'Est. Ça fait que je vais me promener comme ça. Il y a une carte que je vous trace en mesure. Et le voyage pouvait prendre autant de temps pour ces gens-là du Nord, les gens de la Galilée, autant de temps que la célébration. C'est assez facile à situer la Galilée, parce qu'ils sont autour du lac de Galilée, le petit lac rond, qui est complètement au-dessus de vos cartes. Donc, si vous avez des cartes dans vos Bibles, ici, disons que le lac de Galilée est au plafond. C'est assez simple. Et puis, maintenant, il y a un autre lac qui s'appelle la Mère Morte, beaucoup plus grand, disons qu'il est sur le plancher vis-à-vis des fils. Et puis, entre ces deux lacs, il y a comme un fil qui s'appelle le Jourdain. Et puis, si les gens, à chaque jour, marchent à peu près à un 30 kilomètres, ce qui est le meilleur, parce que ce ne sont pas des coureurs qui marchent là, c'est des familles complètes avec des bagages et des enfants dans des sentiers qu'on verra. Alors, s'ils marchent à une distance de 30 kilomètres, devinez combien ça prend de temps pour se rendre à Jérusalem. Pourquoi on ne met pas plus de distance que ça par courir à chaque jour? C'est que vous voyez qu'entre cette ligne-là, qui s'appelle les deux lacs et le Jourdain, et la Méditerranée, qui est vis-à-vis du piano, il y a une bande montagneuse. Le Jourdain coule en bas du niveau de la mer. 100 à 200 mètres en bas du niveau de la mer. Il y a ici, entre le Jourdain et la Méditerranée, des sommets que je lis ici de 600 et 900 mètres. Imaginez-vous un peu, sur une distance pas plus grande que ça, les dénivelers, les pentes et les escapements. Ça fait qu'on a choisi un beau terrain pour marcher. Et les sentiers dans les montagnes, ce n'est peut-être pas plus sécuritaire, intéressant que nos trottoirs en hiver. C'est long, mais il y a un but dans la marche. C'est ce qui nous fait avancer, c'est qu'il y a un but dans la marche. Notre regard tourne vers les montagnes. On est comme dans les rocheuses ou en Suisse, on regarde dans l'air. C'est un défi, parce que les montagnes, on dit, comment on va faire pour traverser ça? Mais on cherche en plus, à travers cette montagne-là, la montagne qui est sainte, le Mont Sion. Le Seigneur a choisi cet endroit-là pour établir sa demeure. Et là, sur le Mont Sion, il y a le temple, il y a l'arche d'alliance, la arche d'alliance dans le temple, et dans l'arche, on a placé l'étape de la loi. Ça veut dire que là-bas, la parole sacrée est gardée à Jérusalem. Ça veut dire que pour tout le monde, c'est là que l'Éternel parle, comme il parlait à Moïse sur le Mont Sinaï. C'est là qu'il présente qui il est et qu'il présente ce qu'il attend de son peuple. On a un prophète, un peu plus tard, le prophète Michée, au chapitre 4, qui nous rappelle un peu quelle est l'annonce et à quoi sert ce Mont Sion et la parole de Dieu installée sur le monde. Le prophète Michée, au chapitre 4, dit « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça, c'est une parole missionnaire. La montagne va être assez haute que tout le monde va la voir. La parole va être assez forte que tout le monde va y aller. C'est merveilleux pour présenter l'Église. Elle ne ressemble pas à ça aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'aller à la rencontre du Seigneur à Jérusalem, imaginez-vous, vous êtes un pèlerin, vous êtes un marcheur, vous avez des bons souliers ou un cordonnier pas loin pour les réparer. C'est autant lever les yeux vers le haut que regarder devant son pied, parce qu'il faut regarder devant son pied. Et c'est un espoir qui nous suit jusque dans le livre de l'Apocalypse, où là-bas, la Jérusalem que nous attendons, elle nous descend du ciel avec le trône de l'agneau en son milieu. Je lis dans les dernières pages au chapitre 21, on entendra. Celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toute chose nouvelle. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Donc, notre marche, encore aujourd'hui, elle est alimentée par ses paroles. Et on répète en avançant, comme on dit les derniers mots de notre Bible, « Viens, Seigneur Jésus. » Moi, j'avance et que ton règne arrive. Un autre point de cette marche, on a dit que c'était long, qu'il y avait un but, ce n'est pas sans danger. Parce que durant la journée de marche, c'est un soleil brûlant qui tombe sur les pèlerins. Nous l'avons lu dans l'Obsombe. On peut trouver un peu d'ombre si on réussit à se trouver un sentier dans le fond d'une vallée. Mais ça n'avance pas vite dans la longue caravane avec des bagages et des enfants, puis des fois des armes. Pas de faux pas, parce qu'il y a un précipice, le caravane aura un blessé. Quand on dit qu'on arrête pour le soir, il doit y avoir un gros ouf dans la gang. La marche est arrêtée la nuit, enfin. Attention, ce n'est pas une protection que les voyageurs ont de chaque côté d'eux. Il y a plein de cachettes dans les rochers, dans les buissons. Il y a des brigands qui savent à quelle saison les tribus se rendent à Jérusalem. Ils connaissent le calendrier. beaucoup de bagages entre des gens endormis. C'est attirant pour des profiteurs. Et même en Palestine, dans le temps de David, il y en avait. Il y a de ce genre de personnes louches dans les détours de sentier entre Jéricho et Jérusalem. Et Jésus a choisi ce chemin redouté pour la scène d'une attaque contre un voyageur. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Avant qu'il n'y ait un bon, il y a eu des attaquants. Donc, tout autour du campement, les pèlerins placent des veilleurs sur les points d'observation. Et les veilleurs reçoivent le mandat de scruter à la fois le campement et les passages louches, pas trop éclairés. Il ne faut surtout pas qu'un veilleur, après sa journée de marche, s'abandonne à la fatigue. Parce qu'un veilleur qui se relâche, un veilleur qui s'endort, il est condamnable si une attaque surprend les pèlerins endormis. Et moi, le marcheur, si je ne fais pas confiance au veilleur, je ne pourrais pas fermer l'œil. Je vais rester sur mes gardes prêt à sauter au moindre bruit. À quoi ça ressemble un veilleur à qui je n'ai pas confiance? Un veilleur qui a tellement peur qu'il va se cacher entre deux rochers. Ou un veilleur naïf qui se fait déjouer par la moindre ruse sans s'en rendre compte. Ou un veilleur plein de bonne volonté, mais trop faible pour résister aux attaques des truands. Celui qui nous garde, c'est qui? Comment on l'appelle? C'est le Seigneur qui veille sur ceux qui marchent vers lui. Le Seigneur n'est pas un veilleur qui se relâche ou qui s'endort. Le Seigneur est constat. Il est à leur côté. Maintenant, il sera à leur côté toujours. D'ailleurs, ce sont les paroles de Jésus ce que je vous dis là. Quand Jésus, avant de monter à la croix, il y a un grand chapitre dans l'Évangile de Jean où Jésus parle à son Père. Jean chapitre 17. Il dit, Jésus, « Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés. Vous voyez là, je te passe le bâton, je les ai gardés, garde-les. C'est notre gardien. Et il continue à dire à son Église, il le dit dans le même Évangile, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il vous a peut-être rencontré pour vous dire, « Viens, suis-moi. » Jésus est le chef suprême qui s'est soumis au pire ennemi la mort pour que nous autres, son peuple, on ne soit pas attaqués par cet ennemi-là. Et on a un passage que l'apôtre Paul a écrit pour nous dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, qui nous montre, il tenait Paul à nous faire comprendre, dans une phrase qui est plus longue qu'une page, à nous faire comprendre qui est Jésus-Christ dans le plan de Dieu de toute éternité. Il dit au chapitre 1, verset 19, « Pour que vous compreniez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est comme difficile d'ajouter de quoi après le point. Connaissez-vous un meilleur gardien? Mais nous irons à notre troisième point pour essayer de dessiner ou de donner des qualités. Si je vous dis à quoi il ressemble notre gardien dans la marche, dans la marche, que c'est peut-être facile à déterminer pour ceux qui portaient de Nazareth qui descendaient à Jérusalem, mais nous, aujourd'hui, à quoi ressemble si je vous demandais à des enfants de dessiner notre gardien, ils dessinaient quoi? Il est d'abord puissant. Moi, je suis déjà assaillé par plus puissant que moi. Je demande un plus fort qu'elle est puissant. Et ce que je vous dis là, on pourrait faire des conférences. Je suis assaillé par plus puissant que moi, ça veut dire quoi? Vous pourriez l'appliquer dans votre vie. L'Église a besoin de celui qui peut vaincre les plus forts qu'elle. Parce que l'Église, c'est pas, en elle-même, sans le Christ, c'est pas fort. Le psalmiste nous avertit dans un autre psaume, le psaume 146. Il dit, au psaume 146, verset 3, « Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. » Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Ça veut dire, les amis, c'est pas les personnes qui font les nouvelles, c'est pas les personnes qui ont le plus grand réseau d'amis qui peuvent nous protéger. Ils sont pas fiables. On a des exemples à tous les jours. Ils sont pas fiables. Ils ne valent pas plus que la poussière de leur corps réduit ensemble. C'est ce qui est dit ici. Mais le psalmiste continue dans ce passage-là, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. » de Dieu de Jacob qui a fait promesse. Il a la capacité de mener sa promesse à terme. Lui, la terre, c'est lui qui l'a créée à partir de rien. La science, ça fait combien de centaines et de milliers d'années la science cherche la force ou le cataclysme qui a tout créé à partir de rien. et nous, on connaît la personne qui a tout installé, qui a installé les arbres, les mers, les grands vents, les vieux russes aussi. Si nous avons cette personne de notre bord, il n'y a rien à craindre de tout ce qu'elle contrôle. Et Jésus l'a dit lui-même et dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeure éternellement. » On a quelque chose de plus solide que tout ce qu'on voit tomber autour, même le plus solide. C'est pour ça qu'on a ici au verset 7 à la fin de notre psaume 121, « Il te gardera de tout mal. » J'aurais le goût de donner une question ou une application à nous autres. L'Église de Saint-Marc, elle a connu cette protection divine depuis un an. Vous vous rappelez au printemps 2020? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous encourage à faire le tour des menaces qui nous ont fait peur, les risques pour notre santé, les informations qui se contredisaient d'une journée à l'autre, tout ce qui se placotait, les peurs qui se répétaient un peu par tous les 20 jours et même par nos proches, des enseignements qui s'amusaient à contredire ce qu'on a dans la Bible. Et si vous essayez de vous rappeler, si vous avez écrit un journal de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez pensé au mois de mars 2020, et vous regardez ça aujourd'hui, eh! il n'y a presque plus rien de ça. OK, on a d'autres menaces aujourd'hui, d'autres choses, mais c'est différent. Comment c'est? Comment c'est disparu? Le Seigneur veille sur son Église. Nous avons un gardien qui est puissant et qui est vigilant. on dit mon départ, mon arrivée, toutes mes activités, mon départ dans la vie, mon arrivée, même une affaire de cinq minutes, ça sent sous son regard. Il l'entend déjà venir tout mal qu'il va m'attaquer. Est-ce qu'il peut arriver que Dieu se repose pour quelques semaines? Est-ce qu'il peut arriver qu'un danger m'attaque puis qu'il ne s'en aperçoive pas? Est-ce qu'il peut arriver que je l'appelle puis qu'il est parti ailleurs? Il y a un exemple qui nous est donné dans la vie du peuple avec les dieux de Canaan. Là, je parle du temps du prophète Élie. Les dieux de là-bas, les peuples, les révéraient, les adoraient parce qu'ils recevaient des faveurs de ces dieux-là. Mais quand on demandait à ces dieux-là de rencontrer le dieu d'Israël, le dieu vivant, il n'y avait plus rien de la part des dieux de Canaan. Il y avait beaucoup de ces dieux-là qui étaient appelés les Baals. Et face à une confrontation entre les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu, Élie, Élie leur crie, « Mais votre dieu, vos dieux, ils n'interviennent pas? Ils sont supposés faire brûler le sacrifice, mais ils n'interviennent pas. Il est parti en voyage où il dort, votre dieu. » est-ce qu'on peut poser cette question-là à notre dieu? Vous avez eu la réponse dans cet événement-là. On a, avant d'allumer le feu, on en a vidé de l'eau et tout ça a brûlé parce que le dieu, l'Élie, était bien présent. peut-être que vous n'entendez pas de réponse à vos prières. Je vous encourage d'ouvrir le livre de la parole. Vous entendrez une réponse toujours vivante parce que la parole est une personne de Christ ressuscité. Pour savoir à qui on a affaire comme gardien, en plus qu'il soit puissant, qu'il est vigilant, il est aussi proche. Le Seigneur m'a placé dans son église, je suis au milieu de son peuple, le Seigneur entoure son peuple. Et ça, c'est écrit dans un des psaumes que nous lisons maintenant, les psaumes des pèlerinages ou des montées. Au psaume 125, au psaume 125, verset 2, nous lisons, « Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem. » Vous voyez que les gens sont en train de chanter ça en regardant les montagnes et Jérusalem. « L'Éternel entoure son peuple de maintenant et pour toujours. » Ça, ça veut dire que comme les gens le disaient en chantant en montant au verset 5 du psaume 121, « Le Seigneur, il est au-dessus de moi, il m'enveloppe comme une ombre. » Et c'est assez important, une ombre, dans le soleil de Palestine quand on a 30 kilomètres à faire à travers les rochers. et on dit au verset 3, « Il est au bout de mes pieds pour guider chacun de mes pas. » Encore une fois, c'est important parce que ce n'est pas des trottoirs d'asphalte ou de béton là-bas. Un peu plus loin, au psaume 139, on nous dit que le Seigneur s'est installé à l'intérieur de moi. « Le Seigneur demeure chez moi. Il connaît mes pensées les plus secrètes. » Si tu as des inquiétudes, le Seigneur, remets-les au Seigneur et tu vas t'apercevoir que le Seigneur est plus près de toi que ces inquiétudes-là. Et je vais dans un autre psaume parce qu'il y a tellement d'exemples, le psaume 142, pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un une préoccupation qui soit plus près de moi que la relation éternelle avec Dieu? La fin du psaume 142, c'est le psalmiste qui parle à son âme. Comme si le psalmiste, il y avait deux personnes. Il y avait lui et il a dit « Mon âme, tu es malade aujourd'hui, je vais t'encourager. » Il dit « Pourquoi est-tu abattu, mon âme? Pourquoi j'ai mis en moi? » « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il est mon salut, mon Dieu. Et cette phrase est une réponse à la phrase précédente qui disait « Où est ton Dieu? Que fait-il donc? » Vous l'avez peut-être dit ou entendu ces derniers temps. « Où est ton Dieu? » Qu'est-ce qu'il fait? J'appuie une autre caractéristique de notre gardien que le prophète Jérémie a écrit pour nous une parole que vous connaissez probablement par cœur, Lamentation 3. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grave. » Il est chanceux, hein? Moi, je peux vous dire combien d'années, combien de matins j'ai connues, puis le soleil s'est levé pas mal tout le temps. et le soleil vient me dire « Le Seigneur est aussi fidèle que moi. Je fais son service. » Et pour voir cette fidélité de la façon qu'elle est marquée dans l'Op. 121, nous allons reprendre l'Op. 121 pour lire verset après verset le verbe garder. Je lis à la fin du verset 3 « Celui qui te garde. » Non, il ne s'omnole pas au verset 4 « Celui qui garde Israël. » Au verset 5 « L'Éternel est celui qui te garde. » Au verset 7 « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. » Au verset 8 « L'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » Je connais des gens qui ont pris ce verset-là pour leur grand déplacement comme des des immigrations des gens qui sont partis d'un pays qui sont allés dans l'autre puis qui transportent depuis 50 ans cette promesse. Le Seigneur gardera ton départ aussi ton arrivée. Ça veut dire qu'entre les deux à chaque matin. sa fidélité se renouvelle. C'est important ce sombre-là. Ce n'est pas pour rien que les gens je ne sais pas combien de fois qu'on y partait de Nazareth ou de Capernaum puis qu'ils descendaient à Jérusalem combien de fois ils le chantaient. je vais terminer avec un autre exemple l'exemple de Moïse à la fin du Deutéronome il leur dit une de ses dernières paroles Deutéronome 31 verset 2 Moïse dit excusez aujourd'hui je suis âgé de 120 ans je ne sais pas combien parmi nous vont dire ça je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir l'éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi ça veut dire que Moïse tout le monde s'est demandé qui viendra après lui Moïse vient de leur donner qui sera mon successeur l'éternel ton Dieu marchera lui-même qu'est-ce qui s'est passé après lui il est mort je ne parle pas de la fidélité du peuple les choisis de Dieu ont été persécutés ils ont diminué jusqu'à ce qu'on demande et ce qu'il en reste encore dix sur la terre vous vous rappelez du prophète mais ça fait cette parole-là ça fait plus que 3000 ans qu'elle est dite et Dieu s'est gardé un peuple pour lui dans différents épisodes de l'histoire dans la ville de Jérusalem rasée dans l'Empire romain en décadence il restait un peuple pour Dieu dans le Moyen-Âge hanté par les sorcelleries et les superstitions Dieu s'est gardé un peuple dans ce qu'on a connu dans l'histoire récente ici au Canada français qui fermait la porte si on cherchait la vérité il y a eu la persécution ici dans nos rues Dieu s'est gardé un peuple dans l'église Saint-Marc qui a changé de nom qui a changé de visage pas mal depuis 1955 durant le confinement le confinement qui nous empêchait de nous rassembler pour adorer il y a encore une église ok il y a des gens de moins il y a des gens de plus mais le Seigneur construit son église à travers des choses qui tombent il y a des gens qui me parlaient tantôt de l'église persécutée si vous voulez voir l'église qui est la plus vivante en persécution aller dans les places où il n'y a plus de mur où les maisons sont tombées en débris où les gens se cachent à tous les jours la foi grandit donc Jésus-Christ nous conduit nous son église vers un but c'est garanti il nous fera rentrer dans le Saint des Saints dans le Saint des Saints dans le Temple là où Dieu parle là où il y a l'Arche de l'Alliance l'étape de la Loi là où Jésus a répondu pour son peuple ça veut dire qu'église de Jésus-Christ église Saint-Marc n'arrêtons pas en chemin n'arrêtons pas notre marche durant les prochains mois d'autres vont s'engager comme membres du peuple en marche qu'ils avancent pour le dimanche de leur profession de foi et qu'ils avancent ensuite à chaque dimanche à chaque occasion de servir acceptons la main de miséricorde qui vient nous relever penchons-nous vers ceux qui marchent de chaque côté de nous oui il y a ceux qui avancent péniblement et ceux qui portent un fardeau dans leur âme je dirais que faisons donc comme les marcheurs chantons en marchant chantons la louange de celui qui prépare le banquet au bout du chemin donc fidèle dans sa marche l'église est assurée de la protection de son gardien souverain le Seigneur sera le veilleur pour assister les plus jeunes pour protéger les moins jeunes qui avancent vers lui parce que comme on voyait dans les caravanes de Palestine le peuple de Dieu en marche c'est toujours multigénérationnel vous le savez il y avait des enfants de 12 ans dans la marche puis il y avait des vieillards que le Dieu vivant de Moïse le Dieu de David le Dieu de Jésus-Christ garde notre marche ici Amen